Le Livre du Ciel, tome 6, 6 janvier 1904 L'humanité forme une seule famille. Quand quelqu'un fait une bonne action et l'offre à Dieu, la famille humaine entière participe à cette offrande qui parvient à Dieu comme si tous l'offraient. Poursuivant dans mon état habituel, « Bébé Jésus est venu. » Et après s'être placé dans mes bras, il m'a béni de ses petites mains et il m'a dit « Ma fille, puisque l'humanité ne forme qu'une seule famille, quand quelqu'un fait une bonne action et l'offre à Dieu, la famille humaine entière participe à cette offrande qui me parvient comme si tous l'offraient. Quand les rois mages m'ont offert leurs cadeaux, je voyais toutes les générations humaines présentes en leur personne et tous ont participé au mérite de ces offrandes. La première chose qu'ils m'ont offerte fut de l'or. En retour, je leur ai donné la connaissance et la compréhension de la vérité. Mais sais-tu quel or j'attends des âmes ? Pas de l'or matériel, non, mais de l'or spirituel, c'est-à-dire l'or de leur volonté, l'or de leur affection, l'or de leur désir et de leur groupe personnel. En somme, l'or de tout l'intérieur de l'homme. C'est tout l'or de l'âme que je veux pour moi, bien que l'âme ne puisse pas facilement me faire un tel don sans se sacrifier. La mire, comme un fil électrique, lit l'intérieur de l'homme, le rend plus brillant et lui donne des nuances multiples de couleurs qui procurent toute espèce de beauté à l'âme. Cependant, il faut un moyen qui, comme un parfum et une brise provenant de l'intérieur de l'âme, maintiennent les couleurs et la fraîcheur toujours vivantes, permettent d'offrir des cadeaux et d'en obtenir de plus grands que ceux donnés et qui forcent celui qui reçoit et donne de demeurer à l'intérieur de l'âme afin qu'elle soit en continuelle conversation avec lui. Quel est donc ce moyen ? C'est la prière. Particulièrement la prière intérieure qui convertit en or non seulement les œuvres intérieures mais aussi les œuvres extérieures. C'est là l'encens.